Bonjour, alors j'ai lu ce livre de Zoé Valdez qui s'appelle La Femme qui Pleure. Voilà, je vous le montre. Ce livre raconte la passion totale, diabolique de Dora Maar pour Picasso. Alors pourquoi j'ai lu ce livre ? D'abord parce que tout ce qui concerne Picasso m'intéresse a priori. Puis vous savez, les histoires de Picasso avec les femmes et puis tous les enfants qu'il a semés sur son passage, et bien en général ça m'amuse. Je ne sais pas si Picasso était un génie, je me demande souvent si le terme de génie n'est pas là pour remplacer d'une façon plus confortable le mot idole. En tout cas, Picasso s'en sort mal avec ses biographes, il s'en sort encore plus mal avec Zoé Valdez et comme je suis très mauvaise langue, je vous ai gardé le pire. Alors par exemple, Picasso mord les bouts de seins de Dora Maar pour la faire pleurer parce que si elle ne pleure pas, elle ne l'intéresse plus. Quand il lui fait l'amour, après elle est pleine de bleu. Et puis il l'a fait interner de force à Sainte-Anne, il dit qu'elle est folle. Et le Lacan, le grand Lacan, ordonne des séances d'électrochoc pour Dora Maar. C'est terrible, c'est très douloureux, puis elle n'a même pas l'âge requis, l'âge limite. Normalement on ne peut pas faire ça à quelqu'un qui n'a pas encore 40 ans, elle n'en a que 38. Et Picasso, face à la souffrance de sa maîtresse, dit « moi je m'en fous ». Et puis, que vous dire aussi, Picasso fait l'amour à Neuch, la femme d'Eluard, devant Dora Maar, et devant Éluard qui lui se régale de ce spectacle. Ça c'est pour la petite histoire surréaliste. Picasso parle à son chien, il adore avoir des conversations avec son lévrier afghan, et quand Dora Maar rentre dans la pièce, il se tait pour lui montrer à quel point elle ne l'intéresse pas. Mais bon, il y a plus grave, il y a cette cérémonie qui est donnée à l'église Saint-Roch pour le décès de Max Ernst, et Picasso ne s'y rend pas parce qu'il ne veut pas entendre parler de la mort, ça ne l'intéresse pas, il ne veut pas qu'on lui parle de sujets pareils, il n'est pas fait pour ça, dit-il. Il y a encore plus grave, c'est que lorsque Max Jacob est pris par les nazis, il pourrait intervenir, il pourrait faire quelque chose, il ne le fait pas, il reste dans la plus totale indifférence. Il se contente d'une petite pirouette, il dit Max Jacob c'est un ange, alors de toute façon il s'en sortira. Voilà, et puis qu'est-ce que je peux vous raconter aussi ? Picasso va à Florence avec Dora Maar, et là devant des Raphaëls, devant des Botticelli, il s'écrit, oh mais moi je ne donnerai pas un radis pour des croûtes pareilles. Voilà notre plus grand peintre face au plus grand tableau de la Renaissance. Et puis surtout, il commence à peindre Guernica sur les conseils de Dora Maar, parce que Dora Maar lui dit, c'est trop terrible ce qui se passe, tu ne peux pas rester sans rien faire, tu es espagnol, tu es républicain, il faut que tu fasses quelque chose. Alors il commence Guernica, et Dora Maar va faire quelque chose de terrible pour lui, elle va faire un reportage photographique sur la création de cette oeuvre. Ça, il ne va jamais le lui pardonner. Pourquoi ? Parce qu'à travers ce reportage, le public va découvrir les faiblesses et les doutes du peintre. Et en particulier, cet épisode, cette anecdote, qui n'est qu'une anecdote, mais qui va être insupportable à Picasso. Picasso est en train de commencer à peindre un soleil, et Dora Maar voit ça, et elle lui dit, arrête, tu sais très bien que tu ne sais pas peindre les soleils. Alors, fais autre chose, je ne sais pas, moi, trouve une idée, tiens, par exemple, fais une ampoule. Et Picasso va garder cette idée, et il fera cet oeil avec l'ampoule que tout le monde connaît. Et il ne pardonnera jamais, jamais à Dora Maar d'avoir montré cet aspect de lui-même, d'avoir montré ses failles. Voilà, vous avez dans ce livre, encore une fois, l'image du fossé qui peut séparer l'artiste et l'homme, du fossé qui peut séparer l'œuvre et le biographique. Alors, écoutez, éloignez-vous de ce mal embouché, et puis courez au Musée Picasso, parce qu'il y a de si beaux tableaux. Et puis, on vient de le refaire. Voilà, bonne soirée, au revoir.